Madame la Présidente, nos pensées se tournent d'abord vers nos compatriotes réunionnais et voisins mauriciens frappés par un cyclone. Nous leur adressons notre entière solidarité. Monsieur le Premier ministre, ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Artisan du malheur des Français depuis bientôt 7 ans, puis Premier ministre depuis 7 jours d'un gouvernement que vous n'avez pas choisi, vous étiez minoritaire en 2023, vous serez minoritaire en 2024. Car il n'a jamais été question de changer de cap, mais de servir la bourgeoisie. Votre arrogance de classe, Monsieur le Premier ministre, vous la devez à une géographie exiguë, école asacienne, sciences po, cabinet ministériel. Mais vos ministres sont hués jusque dans le 6e arrondissement de Paris. Les instances internationales s'inquiètent des libertés publiques dans notre pays. La France est condamnée pour une action climatique. Des personnes sans abri meurent gelées dans la 7e puissance mondiale. Le Président multiplie les gesticulations quand il ne sabote pas les initiatives qu'il a lui-même inaugurées de la Convention citoyenne aux rencontres de Saint-Denis. Le voilà qui veut renouer le débat avec les Français. Qu'il commence par augmenter les salaires, baisser les prix de l'énergie, réquisitionner les logements vides. Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré entrer en politique pour soutenir Ségolène Royal. Vous finissez par recycler les ministres de Nicolas Sarkozy. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Vous êtes Premier ministre, mais le monarque républicain gouverne seul. Ce soir, il présentera la politique générale du gouvernement à votre place. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Au prix de toutes les compromissions, vous avez adopté une loi immigration avec les voix et les idées de l'extrême droite. Vous êtes le produit d'une faillite morale et idéologique. Pour la première fois de l'histoire, des invertébrés politiques sont au pouvoir. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin respecter le Parlement ? Souhaitez-vous poursuivre l'œuvre de Madame Borde en faisant de la France la risée démocratique ? Ou comptez-vous demander le vote de confiance, comme tous les premiers ministres depuis trois décennies ? Merci beaucoup Madame la Présidente.